Et bonjour ! Bienvenue pour l'émission du vendredi 9 septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Votre dose d'actu NFT, Play2earn et Metaverse, c'est tout de suite. Ça dure environ 10 minutes. Et d'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de bonnes nouvelles. A tout de suite ! Et on est parti ! Et comme d'habitude, si le contenu que je fais tous les jours vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo, et puis à mettre un petit commentaire de soutien ou pour me dire ce qui a amélioré. Je lis tous les commentaires et je réponds à tout le monde. Première bonne nouvelle aujourd'hui, les amis, j'ai reçu ma cravate wax pour la Binance Blockchain Week. Du coup, je suis très content et je serai tout beau à la Binance. Deuxième bonne nouvelle, j'ai galéré de ouf pour faire les TikTok et les short YouTube. Mais cette fois, c'est bon, c'est setup. Donc du coup, ils vont sortir tous les jours du coup. Donc ça, c'est très cool. Et on attaque directement les actus. Ah oui, juste aussi, encore une bonne nouvelle aussi. En ce moment, pardon, je fais pas mal de giveaway sur Twitter. J'ai pas mal de giveaway en retard aussi à faire. Donc j'en ai fait hier, je vais en refaire encore aujourd'hui. J'en fais aussi dans le Discord. Il y a aussi le white list du projet Freemint à gagner sur la vidéo d'hier. Enfin voilà, donc checker un peu partout parce qu'il y a pas mal de choses en ce moment. On attaque avec la première nouvelle qui est une mauvaise nouvelle à la base. C'est donc la reine Elisabeth qui est décédée donc hier. Et forcément, les gens de mauvais goût de la twittosphère, de la cryptosphère, on n'y sont pas allés de ma morte en fait avec les mêmes, avec les NFT par rapport à cet événement-là. Donc du coup, assez triste. On a vu des tokens pump genre Save the Queen, Queen Dodge, etc. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un jour triste. Dans tous les cas, la mort de quelqu'un, c'est forcément triste. En plus de quelqu'un qui représente comme ça une nation toute entière. Donc voilà. Donc moi, je m'amuserais pas du coup à être dans ce genre de projet là. Mais voilà, force est de constater que même le malheur en fait, les gens construisent aussi sur le malheur et font aussi de l'argent sur les tristes nouvelles. On attaque avec une autre nouvelle aussi, une sale nouvelle d'ailleurs aussi, c'est le compte Instagram de Sandbox qui a été piraté. Et du coup, en fait, les gens qui ont pris possession du compte ont cherché à vendre de faux tickets de Tombola pour louer des NFT Bordape et du coup scament les gens. Donc faites toujours très attention à vous. Et quand il se passe quelque chose sur un seul réseau social, faites bien attention de toujours croiser les infos avec aussi les autres réseaux. Donc avec Twitter, avec Discord, avec TikTok, avec tout ce que vous voulez. Mais voilà, faites attention à vous. Des scams, il y en a tout le temps, y compris sur des comptes du coup, on va dire de gros projets. Ensuite, on me demande souvent pourquoi j'arrête pas de dire que Sandbox est le métaverse numéro 1 et que Bordape pour moi est la collection NFT numéro 1. Du coup, rapide coup d'œil sur le compte Twitter des Bordape. Regardez ça, c'est vraiment impressionnant. Je vous montre Rapidos. Voilà. Pourquoi c'est la collection numéro 1 ? Parce que regardez l'engagement de la commu. Regardez le nombre de tweets, de commentaires, de créations autour de cette valeur des Bordape. C'est vraiment un truc de malade, sachant qu'en plus, ils font le métaverse, ils font les jeux. Regardez, il y a encore eu ça aussi, là. Hop, attendez, je vous coupe le son. Ça, c'est pas mal. Ils font aussi un jeu par rapport à l'univers des Bordape. En plus aussi du métaverse Other Side. Ils font ça, c'est un truc de combat, ça d'ailleurs, je crois. Hop, je vous montre ici. Voilà, Rapidos. Tac. Voilà, bon, sans le son. Bref, ils font un milliard de trucs. D'ailleurs aussi, autre chose aussi, ils ont fait un partenariat avec du coup le magazine Rolling Stone aussi. Voilà, c'est le truc qui arrive ici. Enfin voilà, donc pour moi, Bordape, les gars, c'est le rêve. J'espère qu'un jour, j'en aurai un. En parlant de Bordape, donc ApeCoin DAO, la fondation affirme que le DAO risque la vulnérabilité sans son aide. Vous savez qu'il y a une transition, en fait, entre la fondation ApeCoin et puis le fait que ce soit la commu, en fait, qui possède tout. Et donc, en fait, eux, ils disent que, les gars, vous n'avez pas soumis de proposition, faites attention à vous, on reste encore dans le jeu. Laissez-nous rester encore dans le game et comme ça, on fera une transition plus smooth, en fait, entre nous et les possesseurs des Bordape. Sachant que, comme ils disent là, en fait, pour leur bon service, ils ont déjà reçu chacun 126 000 dollars pour 6 mois. Donc bon, du coup, voilà, il y a un petit truc qui se joue actuellement au niveau Bordape. Il y a aussi un truc qui se joue au niveau des Gods, la collection sur Solana, la plus grosse collection sur Solana, en fait, puisque Frank des Gods, donc un des mecs qui est derrière le projet les plus actifs, et le visage un petit peu aussi de la collection, a dit qu'il allait prendre quelques jours de repos, en fait. En effet, il y a eu beaucoup de fudes, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à la seconde collection, la collection Joutes, qui est donc actuellement la deuxième plus grosse collection sur Solana, notamment en termes de volume. Et le Fleur Price est actuellement à 130 sols, ce qui n'est pas rien, sachant que la collection est sortie il y a 2-3 jours, là, même pas. Donc du coup, voilà, actuellement, là, un petit peu aussi de rififi au niveau des grosses collections NFT, mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'elles sont safe quand même, même si toujours tout est risqué. Il y a toujours des dramas, il y a toujours des choses comme ça. Bref, ensuite, article concernant une nouvelle technologie qui est vraiment sympa. Donc c'est un article du compte Twitter Anybodies, avec du coup le compte de Teikase, et en fait, qui est le mec de la marque, quoi. Et en gros, ils disent, portez et gagnez. Mais imaginez que, genre, vous pouvez aller à un concert de Drake, ou alors commander un café, juste un café gratuit, juste en portant, en fait, un sweat à capuche. Donc c'est insane, en fait. Donc là, ils ont fait une petite démo ici, si vous voulez voir, voilà, ben bon, il n'y a pas grand-chose à voir, mais bref. En gros, c'est une nouvelle technologie, en fait, qui allie la blockchain, les NFT, les habits, et du coup, le téléphone à la fin pour concrétiser la démarche. Donc assez intéressant, du coup. Comme d'habitude, les amis, tout ce dont je parle, vous avez les liens en description. Ensuite, article de Goku Crypto, l'ami Goku Crypto, qui est très actif sur Twitter, qui fait des trades excellents, vraiment, je vous invite à le suivre. Et du coup, qui nous apprend que les Chicago Bulls vont sortir une collection NFT, réimaginant leur logo emblématique. Donc assez intéressant. Et d'ailleurs, il attaque Crypto Futur, vu que le, comment dire, l'image de Crypto Futur ressemble, du coup, à celui-ci. Donc c'était assez sympa. Ensuite, le top 10 des marketplaces NFT par volume sur la dernière 30 jours. Forcément, OpenSea loin devant. Magicalon, donc OpenSea pour ETH. Magicalon, plutôt, pour Solana. En troisième, X2Y2. Je vous rappelle que la marketplace n'a quasiment pas de fees. C'est une marketplace aussi de ETH. En quatrième, ImmutableX. Mais vu que c'est que sur un mois, je pense que le mois prochain, ImmutableX va performer, en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont dessus. Et après, ça diminue de plus en plus. Avec quand même la marketplace de Axie Infinity, qui est en neuvième position. Donc GG à eux. Axie Infinity, d'ailleurs, il y aura une news après, un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, Superart qui annonce une exposition Crypto Art Couture pour la Fashion Week. Donc le marché exclusif de l'art cryptographique, Superart a annoncé sa prochaine exposition Crypto Couture. Sa dernière exposition aura lieu à la New York Gallery, lors de la Fashion Week de New York. Qui a lieu, donc, de maintenant jusqu'au 14 septembre. Donc pour ceux que ça intéresse. Ensuite, Trendex. Trendex, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo dessus. D'ailleurs, il y a toujours 20 dollars à gagner dessus, si vous voulez. Enfin, qui sont donnés à n'importe qui qui s'inscrit. Il y aura les liens, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, au pire. Donc Trendex, donc une sorte de soir, en fait, pour talent, pour célébrité. Ils ont fini, ça y est, ils ont fini de présenter le projet à plus de 1 500 investisseurs. Devant la YY, la Y Combinators. C'est un incubateur qui a fait, entre autres, Twitch et pas mal de choses. Donc du coup, attendez-vous à des grosses nouvelles par rapport à tout ça. Donc on se tient au courant, bien entendu. Et moi, je suis sur le projet, forcément, vu que je suis partenaire du projet. Ensuite, BC Games qui est maintenant le sponsor officiel de l'association argentine de football. BC Games, c'est un jeu crypto-casino. Donc très intéressant aussi qu'il y ait de plus en plus comme ça de sponsors. Alors on parle beaucoup de Crypto.com, mais il y a plein de sociétés, il y a plein de choses aussi de l'univers crypto qui deviennent sponsors comme ça d'événements ou de choses vraiment, comment dire, mainstream dans la vie de tous les jours. Donc très intéressant aussi. Ensuite, Casetify, alors ça, c'est très intéressant aussi, Casetify. Donc Casetify dévoile la plateforme Web3 réservée aux membres. Alors du coup, là, je vais vous lire directement, mais en gros, Casetify, si vous voulez, c'est une boîte qui crée des NFT, mais spécifiques au Metaverse. OK ? Donc ils font ça pour d'autres personnes. Et en fait, là, ils vont faire leur propre NFT. Donc du coup, on ne sait pas encore quand est-ce que ce seront les Genesis Pass, du coup, qui inaugureront donc cette collection, du coup, AR, pardon, TFT. Mais ça risque d'être un gros projet, donc affaire à suivre. Ensuite, la marque de jean, Wangler, qui s'associe au meilleur projet NFT. Alors meilleur projet, j'ai lu l'article, c'est juste un projet NFT, qui s'appelle donc Deadfellas. Donc toujours pareil aussi, moi j'adore quand il y a des partenariats comme ça entre la vraie vie et puis les NFT. Donc vraiment cool du coup pour cette marque de jean. Je ne la connaissais pas auparavant. Ensuite, encore une bonne nouvelle pour Sandbox, puisqu'on apprend que la CFDA, donc la CFDA, c'est le conseil des designers de mode d'Amérique. Et donc ils entreront dans, donc c'est à l'occasion de leurs 60 ans, ils entreront donc dans le futur avec une exposition numérique de leurs produits. Et en fait, ça sera dans le métaverse, The Sandbox du coup. Donc vraiment, vraiment huge. Encore une fois, Sandbox to the moon. PixelVault, PixelVault, c'est un projet Web3 de super-héros avec des licences comme Marvel, etc. et tout, qui vont lancer donc leur marketplace personnalisé avec Rarible. Du coup, vraiment intéressant parce que je vous rappelle que PixelVault, ils ont quand même fait 100 millions de dollars de financement. Donc ça risque d'être un très gros truc. Donc vraiment, affaire à suivre aussi également. Et dites-moi si vous en avez marre que je dise affaire à suivre à chaque fois que je dis une news. Vraiment, ça, il faut que j'arrête. Entre affaire à suivre et lien en description, je me répète vraiment de ouf. Bref. Ensuite, Pop Academy, c'est une émission sur Netflix pour les enfants. Et en gros, ils vont faire la propre NFT. Sachant qu'en fait, il y a une plateforme qui existe pour les enfants qui s'appelle Zigazoo. Et en gros, Pop Academy, ils vont faire des émissions éducatives pour éduquer les enfants à la blockchain. Donc très intéressant. Et du coup, en plus, ils font aussi leur NFT. Donc vraiment cool du coup. News suivante. Vous avez vu, je n'ai pas dit affaire à suivre. News suivante. Ford et le Metaverse. Alors, j'avais déjà eu la news. J'en avais parlé dans la vidéo d'il y a environ deux semaines, je crois, un truc comme ça, environ dix jours. Qu'ils arrivaient dans le Metaverse. Mais du coup, on a plus de précision. En fait, Ford, ils ont déposé 19 marques par rapport au Metaverse. Donc c'est vraiment huge. Donc ils vont rentrer très, très fort là-dedans. Donc Ford, la marque de voiture, bien sûr. Donc vraiment. Ah, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Et pour finir sur les news NFT général. Deux news sur le Metaverse. Pékin qui annonce un plan de développement sur deux ans pour le Metaverse. Donc jusqu'en 2024. Donc vraiment intéressant aussi pour Pékin. Et ils ont compris que c'était forcément l'avenir, quoi. Et d'autres news sur le Metaverse. Du coup, les journées thématiques sur le Metaverse à la Cité des Sciences à Paris. Donc c'est du 14 au 23 septembre. Donc très, très cool aussi. Ça, je trouve. Donc le cafot numérique, donc la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous invite à découvrir le Metaverse à travers diverses expériences. Vous aurez l'occasion de tester des technologies de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et des ateliers vous montreront la façon de créer des avatars ou de fabriquer des NFT. Donc vraiment cool. Au niveau du marché, écoutez, au niveau du top, rien de particulier. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué sur un truc. Rien de particulier, je voulais juste fermer ça. Solana qui repasse deuxième. De toute façon, en ce moment, Solana et Mimitabellix, ça se tire un peu la bourre au niveau du volume sur les dernières 24 heures. Sinon, Solana reste bien évidemment deuxième, comme on l'a vu sur le graphique au tout début. Solana, les collections Solana qui continuent de cartonner avec U2C, ABC, enfin tout ça, vous connaissez maintenant. Deux collections à surveiller aujourd'hui. Une sur OpenSea, c'est la collection Spells. Pas mal de volume, vraiment à surveiller. Et sur Solana, la collection à surveiller, c'est bien sûr Liberty Square. J'avais parlé de ces fucking écureuils il y a environ 10 jours. Et sachez que, regardez-moi ça là, le Fleur Price, c'est 11 sols. C'est vraiment incroyable, sachant qu'il s'est changé le 6 septembre, c'était à 4 sols. Donc voilà, ça a fait quasiment 1 x 3, donc vraiment huge. Aujourd'hui, des collections à minter, il y en a quelques-unes de sympas. Il y a Luxwhale, pour ceux qui veulent, et il y a aussi Bublies. Et demain, il y aura un freemint aussi qui est assez intéressant, qui s'appelle Fantasia. Fantasia d'ailleurs, qui était un très bon dessin animé de ma jeunesse, pour ceux qui connaissent, avec Mickey entre autres. Au niveau des tokens de la GameFi, la journée est dans le verre, ça fait grave plaisir. On voit une excellente performance du token de Moobox. Moobox qui est à la fois metaverse, à la fois différents jeux. Il y a un tour à défendre, il y a plein de choses dedans, j'y joue aussi. Il y a aussi du stacking, des solutions de défi, etc. Et aussi, quand même, petit point remarquable aussi pour le Move to Earn Wolken, qui fait un plus 15% aujourd'hui. Donc GG à eux. Au niveau du top tendance, on a en top tendance aujourd'hui, Gods Unchained. Donc le jeu de cartes sur ETH, qui utilise Immutable X, la solution de Layer 2. Donc vraiment cool ce jeu, je le trouve aussi insane. J'hésite vraiment entre Gods Unchained et Cross the Edges au niveau des jeux de cartes. Et en deuxième position, on a Triverse. Triverse, j'en avais parlé dans une vidéo sur le top 3 des MMORPG. Donc c'est un MMORPG, comme vous pouvez vous en douter. Le jeu est en alpha, et c'est sur la blockchain ETH. Et ça arrive fort, et je pense que je vais jouer à ce jeu-là. Ça l'a vraiment huge aussi. Ensuite, ah oui, ça c'est une très bonne news aussi concernant la guilde YGG. Ouais, YGG comme on dit. Qui est une guilde qui s'est fait connaître notamment sur Axie, parce qu'ils avaient des milliers et des milliers de scholarships. Et en gros, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils sont partenaires avec plein de jeux. Parce que forcément, ils fournissent des joueurs, des scholarships, ils font plein de choses avec les jeux et tout. Ils investissent aussi dedans. Ils font des NFT eux-mêmes, ils font leurs tokens eux-mêmes aussi. Et en fait, ils font des récompenses aux gens de leur communauté quand ils jouent aux jeux avec lesquels ils sont partenaires. Donc là, ils font du coup la Gap Quest numéro 2, c'est comme ça que ça s'appelle la saison 2. Avec différents jeux, notamment League of Kingdom, notamment Big Time aussi, Genopets, Guild of Guardians, Axie forcément, Legends of Venary, Splinterlands aussi. Enfin, Gods Unchained, vraiment des gros jeux aussi. D'ailleurs, on reviendra aussi sur Splinterlands et sur Axie, comme je disais. Et du coup, ils vous proposent de rejoindre leur programme, de jouer aux jeux et de débloquer des paliers de récompenses en faisant des exploits dans certains jeux. Donc vraiment cool, très très bonne nouvelle. Axie Infinity, je vous le rappelle, en ce moment, il y a la AxieCon à Barcelone, c'est le deuxième jour. Pour ceux qui veulent, c'est retransmis sur Twitch. Ils vont aussi parler des championnats du monde de Axie Infinity. Une bonne news pour Cross the Edges, le jeu de cartes, puisqu'en fait, il va y avoir une bonne émission aujourd'hui avec un invité surprise. Ce sera peut-être Asher, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la personne qui trouve, du coup, elle sera tirée au sort et elle gagnera un pack apprenti. Donc vraiment cool, lien en description, affaire à suivre. Ensuite, Animal Club Brains, le studio que tout le monde connaît, qui est derrière, entre autres, The Sandbox, qui a levé, qui a de nouveau levé, ils ont fait une nouvelle louvée de fond. 110 millions de dollars auprès de Temasek, Boyu et GGV Capital. Donc toujours pareil, pour développer, du coup, leur filiale. Vraiment huge. Animal Club Brains, vraiment To The Moon également. Splinterland, ça y est, ça fait un bout de temps qu'ils en parlent, qu'ils voulaient faire un autre jeu, autre que le jeu de cartes, qui marche très très bien. Ils vont faire un Tower Defense. Et même plus que ça, en fait, ils ont fait voter la commu, parce que maintenant, dans Splinterland, en fait, c'est la commu qui vote, via une sorte de DAO. Et en gros, ils vont allouer des tokens qui étaient pour les récompenses du jeu de cartes Splinterland, pour ce Tower Defense-là. Donc ça va démarrer très très fort avec une grosse saison. Du coup, ça arrive, les premiers mines, ce sera le 20 septembre. Du coup, voilà, donc je vous l'ai rapido, l'équipe a déjà présenté une proposition de gouvernance SPS, donc le token, pourrait affecter un million de jetons, du coup, mensuellement. Un million de jetons mensuellement. Et donc, qui, à la base, était attribué, du coup, à l'équipe Splinterlands. Et donc, ce sera pour les récompenses du Tower Defense. Ça risque d'être vraiment huge. On voit un petit image ici. Moi, j'adore les Tower Defense en plus, donc vraiment cool. Ensuite, autre news, une news triste, puisque le jeu qui s'appelle, pardon, c'est même la filiale, d'ailleurs, qui s'appelle Pixie Interactive, avec le jeu Northern Guild, qui, du coup, dépose le bilan parce qu'ils ont fait quasiment un million de pertes. Ils ont une dette actuellement de 800 000 dollars. Donc, comme quoi, les gens, même quand vous faites un projet Play to Learn, vous pouvez perdre de l'argent et perdre vos fonds propres, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas forcément la poule aux dehors, même pour les devs. Ensuite, Open Blocks. Open Blocks, pourquoi je vous en parle ? Tout simplement, parce qu'en fait, ils font une AMA aujourd'hui avec Get.io, avec un exchange Get.io dans le cadre d'un partenariat. Alors, apparemment, ils s'en ont fait refuser de Buybit parce que, je ne sais pas, ça ne s'est pas fait. Mais ils sont sur Get.io, donc ça reste quand même un gros exchange, même si ce n'est pas dans le top 3, mais voilà. Donc, du coup, plutôt cool. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à Run Blocks. À Run Blocks, ouais, il y aura un truc sur Paris. Je vous mettrai ça dans mon Discord, je pense. Il y a un formulaire à remplir. Ils vont faire une grosse rencontre sur Paris avec des goodies, avec pas mal de choses à gagner. Donc, voilà, je vous mettrai ça. Ensuite, Cypher, ils ont changé de compte. Donc, faites gaffe, si vous avez le compte Cypher de base, ça sera marqué Error, le compte disparaît. Parce que, du coup, ils se sont renais, maintenant, ils s'appellent PlayCypher. Voilà, juste ça à dire. Et on finit, bien entendu, par notre copain de Tamadodge, qui a donc franchi allègrement les 13 millions, en route vers les 19 millions. On ne sait pas où ça ira, je ne sais pas. Sachez que ça peut scammer du jour au lendemain. Je n'ai pas encore acheté du Tamadodge. Ça viendra peut-être, je ne sais pas trop, je vous dirai. C'est tout pour moi pour la vidéo du jour. Merci de me soutenir, merci de mettre des commentaires, de vous abonner, d'aller sur TikTok, les réseaux Twitter, Twitch, tout ça, tout ça. A tout bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Monsieur Rabit. Ciao, ciao !